De saint Jean de la Croix, la montée du Mont Carmel, livre 3, chapitre 43 Comment il faut se servir de ses dévotions pour élever à Dieu le plaisir et la force que la volonté y trouve. Ces gens-là doivent donc savoir que plus ils s'appuient sur ces cérémonies, moins ils se fient à Dieu et moins ils impètreront ce qu'ils prétendent. Aussi quelques-uns d'entre eux agissent plutôt pour leur fin particulière que pour la gloire de leur Créateur, quoiqu'ils présupposent que si leur entreprise doit procurer de l'honneur à Dieu, elle réussira, et que si elle ne doit point lui en procurer, elle ne réussira pas. Néanmoins, leur amour propre et leur vaine joie qu'ils recherchent en cette occasion empêchent l'effet des prières qu'ils font pour obtenir un heureux succès. Il ferait cependant bien mieux d'offrir tous ses voeux à Dieu pour des choses de plus grandes conséquences, telles que sont l'expiation de leurs péchés, la pureté de leur conscience, l'affaire de leur salut éternel qu'il faut préférer à toutes les autres demandes. S'ils les obtenaient du ciel, ils recevraient plus facilement les autres choses moins importantes, quand même ils ne les demanderaient pas, comme Jésus-Christ nous l'a promis dans l'Évangile. Cherchez donc premièrement, dit-il, le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par surcroît. Parce que cette prière est conforme à la volonté du Seigneur. En effet, rien n'est plus efficace pour l'engager à satisfaire nos souhaits que de ne chercher en l'oraison que ce qui lui est le plus agréable. Non seulement il nous comblera des grâces nécessaires pour ménager notre salut éternel, mais il nous donnera aussi tout ce qu'il verra nous être utile, quoique nous ne le demandions pas. C'est ce que David nous dit en ces termes, le Seigneur est proche de ceux qui le prient en vérité, et il les écoutera. Psaume 144, verset 18 Cela le prie en vérité qui lui demande des choses véritablement bonnes et relevées, c'est-à-dire celles qui regardent le salut de l'âme. Le même prophète parle de ces gens-là lorsqu'il ajoute immédiatement après que Dieu fera ce que veulent ceux qui le craignent, qu'il sera favorable à leurs prières pour les conduire à leur salut, qu'il tient sous sa protection tous ceux qu'il aime et qu'il les défend de leurs ennemis. Psaume 114, verset 19 et 20 Cette approche de Dieu consiste donc, selon l'expression du Saint-Roi, en ce qu'il contente toujours ses fidèles serviteurs et leur donne tout ce qu'ils n'ont pas, même la pensée de lui demander. Ainsi Salomon ayant prié de lui donner la sagesse qui était nécessaire pour gouverner son peuple avec prudence et avec justice, cette prière lui fut si agréable qu'il lui répondit de la sorte. Puisque la sagesse vous a plu au-delà de toute autre chose et que vous n'avez pas demandé de grands biens, ni de la gloire et de l'acclat, ni la vie de vos ennemis, ni une longue vie sur la terre, mais la sagesse et la science pour juger mon peuple sur lequel je vous ai établi roi, non seulement je vous donne la sagesse et la science que vous désirez, mais je vous comblerai de richesse et d'honneur de telle sorte qu'il n'y en a eu avant vous aucun roi et qu'il n'y en aura point après vous de semblable à vous. Deux chroniques, chapitre 1, versets 11 et 12 Dieu s'acquitta de sa promesse. Non seulement il le favorisa de tous ses dons, mais il réduisit aussi ses ennemis à faire avec lui une paix inviolable et à lui payer tribut tous les ans. Nous lisons quelque chose de semblable dans la Genèse. Dieu promit à Abraham de multiplier comme les étoiles du ciel la postérité de son fils légitime, comme ce bon père l'avait souhaité. Et il dit ensuite que celle du fils qu'il avait eu d'Agar, sa seconde femme, serait aussi très nombreuse. Voilà de quelle manière il faut rapporter à Dieu le goût que la volonté sent dans les prières et dans les demandes que nous faisons. On ne doit pas s'appuyer sur les cérémonies que l'Église catholique n'a pas approuvées, ni en prescrire aux prêtres d'autres que celles qu'elle a réglées, ni en introduire de nouvelles, comme si on avait plus de lumière que le Saint-Esprit et plus de sagesse que l'Église. Que si ceux qui prient Dieu avec une grande simplicité n'en sont pas écoutés, et s'ils se persuadent qu'en n'usant pas de beaucoup de cérémonies, ils ne seront pas exaucés, ils ne doivent pas néanmoins mettre leur confiance en d'autres cérémonies qui peuvent concerner la dévotion que celles que l'Église a établies. Il est constant que, quand les disciples de Jésus-Christ le conjurèrent de leur apprendre à prier, il leur eut enseigné toutes les choses qui pouvaient porter le Père éternel à recevoir leur prière. Et néanmoins, il ne renferma dans l'oraison qui leur ordonna que sept demandes qui contiennent nos nécessités spirituelles et temporelles, sans y ajouter d'autres paroles ni d'autres cérémonies. Il leur dit même, selon le rapport de Saint Matthieu, qu'ils n'usassent pas dans leur prière de grandes répétitions de paroles, parce que leur Père connaissait leurs besoins avant qu'il les lui demande. Matthieu, chapitre 6, versets 7 et 8 Il se contenta de leur recommander très particulièrement de prier toujours, sans jamais se relâcher. Luc, chapitre 18, verset 1 Il ne nous a pas commandé de faire une grande multitude de demandes, mais il veut seulement que nous réitérions souvent avec ferveur celles dont il nous a donné le modèle et la règle. C'est pourquoi il répéta lui-même trois fois cette prière, « Mon Père, s'il est possible, que ce calice soit détourné de moi, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la vôtre. » Matthieu, chapitre 26, verset 39 Cependant, la manière et la cérémonie que nous devons observer selon ces instructions se réduisent à l'une ou à l'autre de ces deux méthodes, à savoir que nous nous retirions dans notre chambre pour y prier en secret, sans bruit, sans témoin, sans, avec attention, avec un cœur pur et dégagé des objets extérieurs. « Mais vous, dit-il, quand vous priez, entrez dans votre cabinet, fermez la porte, priez votre Père qui est dans les endroits les plus cachés. » Matthieu, chapitre 6, verset 6 Ou bien il veut que nous allions dans des lieux déserts et solitaires comme il avait coutume de faire et que là nous prenions le temps de la nuit le plus tranquille pour vaquer à l'oraison. C'est pourquoi il n'est pas nécessaire de prendre d'autres temps et d'autres jours pour faire nos prières, ni de nous servir d'autres paroles, d'autres changements et d'autres cérémonies que celles dont l'Église sert et qu'elles prescrivent à tous ses fidèles. Je ne condamne pas néanmoins au contraire, je loue ceux qui se fixent à un nombre de jours comme sont les neuvaines pour remplir leur dévotion mais je ne puis m'empêcher d'improuver l'attachement qu'on y a et la confiance qu'on y met. On sait que la sainte veuve Judith reprit les habitants de Bétulie de ce qu'ils avaient déterminé un temps dans lequel ils espéraient que Dieu leur ferait la miséricorde de les délivrer. Et de ce qu'ils étaient résolus de se rendre à Oloferne si ce nombre de jours se passait sans recevoir du secours. Et qui êtes-vous, leur dit-elle, pour tenter le Seigneur ? Ce discours et ce dessein n'attireront pas sur vous ses bénédictions, mais ils allumeront plutôt sa colère et sa fureur contre vous. Judith, chapitre 8, versets 11 et 12 et qui, chapitre 8, versets 11 et 12 et 12. ... ... ...